Alors, Erlacher a choisi la pôle à gauche, qui semble atypique, qui ne l'est peut-être pas. On aura la réponse dans quelques dixièmes, non, dans quelques secondes, dans quelques secondes. Et Jean-Baptiste Dubourg qui lui joue énormément parce que c'est le trophée qui se joue, peut-être pas ce soir, mais en tout cas en ce moment. 5 secondes, 5 secondes et ça va partir, et c'est parti avec un très bon départ de Yann Erlacher, très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg ! Panis aussi, très bon ! Panis aussi est bien parti à l'intérieur et à l'extérieur, on a vu également un très très bon, me semble-t-il, Nathalie Elberton. Alors, Erlacher, toujours en tête, devant Dubourg, troisième, Olivier Panis. Olivier Panis, après dans les embruns, on ne voit pas, c'est Andreas Bakrout qui est là, devant Aurélien Panis, et pour l'instant fermant la marche, Nathalie Elberton, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci sur la voiture de Nathalie Elberton, qui a du mal à trouver le rythme au départ de cette finale. Mais devant, devant, c'est parti, à fond, à fond, à fond pour Yann Erlacher. Erlacher qui creuse un peu l'écart, il a une longueur d'avance, une longueur et demie maintenant d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg. Attention à Olivier Panis, qui va tout faire, bien entendu, pour piquer un point à Dubourg, ou deux, ne serait-ce que pour son fils, ça. Et j'ai l'impression qu'Andreas Brackrout était au ralenti, on va surveiller ça pour l'instant, premier tour, il passe en tête, Yann Erlacher, devant Jean-Baptiste Dubourg, avec un écart de deux secondes. Ensuite, on retrouve Olivier Panis à trois secondes et demie, après Olivier Panis, un petit peu plus loin, Aurélien Panis à six secondes. Et oui, j'ai l'impression qu'Andreas Bakrout, voilà, onze secondes, Nathalie Elberton, en seconde quatre, c'est un petit peu moins bien parti pour la voiture d'Andreas Bakrout et pour celle de Berton. Absolument, absolument. En revanche, Yann Erlacher a bien profité de son choix de pôle. Oh, dis donc, il est en train de creuser des écarts, Yann Erlacher, là, énorme. Oui, fantastique. Remarquable pilotage du neveu de Muller, alors que Panis est en train de revenir un peu, un peu, j'ai pas dit beaucoup, sur Dubourg. Ah ben écoute, on va surveiller ça, mais pour l'instant, on a un survol de cette super finale de Yann Erlacher, le premier vainqueur de l'E-Trophée Andros 2020 du côté de Cerchevalier, est en train d'aller chercher une deuxième victoire. Il veut repasser les plats, il veut repasser les plats. Exactement, pour l'instant, record du tour, dans le deuxième tour pour Yann Erlacher, qui pour l'instant fait carton plein, donc le classement Erlacher-Dubourg, Panis-Panis, Bakrout et Berton. Panis-Panis, oui. Olivier devant, Aurélien. Olivier devant, Aurélien, Yann Erlacher toujours en tête, deuxième Dubourg, troisième Panis, quatrième Panis, Panis senior et Panis junior. Oui, mais il y a presque 4 secondes d'écart, entre le papa et le fiston, mais pour l'instant, celui qui me fait une impression absolument extraordinaire, c'est le piadre de Yann Erlacher, qui a repris le record du tour en 51, je vous l'ai dit, et qui continue son festival en tête de cette super finale. Avec un pilotage exceptionnel. Quel pilotage d'attaque, en plus, regarde, il n'assure pas, il attaque, il y a un air lâché, il attaque partout. On dirait tonton. Oui, c'est ça. Il y a du tonton là-dedans. Il attaque absolument partout, alors que tu l'avais dit, on voyait Jean-Baptiste Dubourg peut-être voir revenir un petit peu la voiture Petit Forestier d'Olivier Panis, puisque 2 secondes séparent Jean-Baptiste Dubourg d'Olivier Panis, alors que nous venons de passer à mi-course. Oui, mais c'est difficile pour Panis de revenir sur Dubourg, parce que Dubourg, à mon avis, il assure là. Oui, il assure, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il prend des points, bien sûr, parce qu'en plus, Aurélien Panis n'est que quatrième, donc c'est un écart important entre les deux pilotes. Et pour l'instant, ce diable de Yann Erlacher a retrouvé tout son talent qu'il nous avait exposé à Val-Torin sur la première course, et là, il se balade. Tu sais que s'il gagne les 3 qui viennent ou les 4 qui viennent, on va en reparler. Oui, parce qu'au classement provisoire, il occupait la troisième place avec une trentaine de points, je crois, de retard sur Dubourg. C'est vite fait, et surtout à la cadence à laquelle il pilote magnifique Yann Erlacher, rien à dire, c'est superbe, c'est grandiose, c'est mince, c'est Yann Erlacher. 8 secondes d'avance sur Jean-Baptiste Dubourg, 10 secondes d'avance sur Olivier Panis, 15 secondes d'avance sur Aurélien Panis. Non, le cavalier seul. Il est sur une autre planète ce soir. Il y a du Muller là-dedans. Ah, il y a du Muller là-dedans, mais tu as raison. Tu as raison, il y a du Muller dans le pilotage de Yann Erlacher, mais c'est bien Yann Erlacher qui est au volant et qui nous fait un festival dans cette super finale. Oh, quel pilotage de ce tout jeune pilote. Ah, mais c'est génial. Je vous rappelle qu'il est quand même champion du monde par équipe de WTCC et qu'il est en train de survoler cette première journée ici à Cerchevalier. Il rentre dans le dernier tour de sa finale. Non, mais le gauche, le gauche avant l'arrivée, il le passe de façon millimétrique. Et il continue d'améliorer le record du tour. 51-600 pour Yann Erlacher. C'est monstrueux, c'est un temps de pôle. Ah oui, c'est fou, c'est fou. Alors, bien sûr, Marcel... Il est fantastique, Yann Erlacher. Marcel surveille aussi le record du tour. Il y a peut-être un petit point à aller traîner. C'est peut-être pour ça qu'on a laissé un petit peu de place entre Yann Erlacher et Jean-Baptiste Dubourg pour tenter d'aller chercher le petit point. Mais on a l'impression vraiment que Yann Erlacher est intouchable ce soir. Ah oui, ce soir. Ah, il est extraordinaire, extraordinaire. Il est dans son dernier tour. Là, vous pouvez l'applaudir quand il passe devant vous du côté des VIP, là-bas, le long du chalet. Le voilà, l'homme de cette première journée de Cerf-Chevalier, Yann Erlacher. Dernier virage dans quelques instants. Remarquable. Pour le pilote du PC. Allez, le virage à gauche. Il va se présenter sur la ligne. Le drapeau à Damier qui va s'agiter. Oh, le gauche, comment il le passe. Et là, voilà, la victoire de Yann Erlacher ce soir. Superbe. Oui, magnifique. Deuxième Jean-Baptiste Dubourg. Le voilà, Jean-Baptiste Dubourg. Aura-t-il réussi à prendre le record du tour dans le dernier tour de cette finale ? Il va toujours prendre des points. Le voilà, deuxième. Oui, non, oui, non, oui, non, pour le record du tour. Eh bien, eh bien non. Et trois, Olivier Panis. Absolument. Troisième place pour Olivier Panis. Quatrième place, c'est Aurélien. Et les écarts sont énormes, énormes. Andréas Bacrouge en termine à son tour. Et le cinquième, le sixième de cette finale, Nathanael Berton avec des écarts énormes. Puisque victoire de Yann Erlacher, Jean-Baptiste Dubourg est à 11 secondes, Olivier Panis à 15, Aurélien Panis à 17, Andréas Bacrouge à 24 et Nathanael Berton à 27 secondes.